Yo c'est Senji et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale donc il vient d'avoir récemment une nouvelle mise à jour donc on va un peu la découvrir ensemble durant cette game et en même temps je jouerai aussi avec le nouveau skin qui vient d'arriver si vous aimez bien ce genre de vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire et à vous abonner et donc on se retrouve tout de suite pour la vidéo donc on se retrouve après la nouvelle mise à jour donc du coup on a eu des skins de Dragon Ball qui sont arrivés donc il y a Gohan et Piccolo bon moi je t'avoue que ces skins là j'étais pas vraiment intéressé par eux j'en ai acheté aucun des deux mais en soit j'avais déjà acheté les autres là, Goku et Beerus donc ce sont des personnages que je préfère tout simplement mais sinon en soit ils sont pas mauvais ils ont tous les deux une imote intégrée là où ils peuvent se transformer les skins sont pas mauvais hein voilà si vous aimez bien ces persos là, si vous avez aimé aussi donc le film là c'est quoi Dragon Ball super, super héros je sais pas où ils vont chercher l'inspiration pour leur titre mais enfin bref et puis donc il y a aussi un nouveau perso pour ceux qui sont membres du club Fortnite donc voilà c'est le skin que je joue voilà bon il est bien soit il est assez unique comme ce qu'elle a une tête voilà qu'on voit pas souvent elle ressemble pas en fait à un skin habituel qu'on trouve dans le jeu elle a un peu son style c'est un bot super voilà bref donc elle a vraiment son style à elle moi je trouve que c'est un bon skin et puis son sac à dos là c'est un espèce de dragon qui crache du feu quand tu ouvres un coffre voilà bon c'est sympa comme élément après bon je te vois là moi je suis pas fan de ce genre de sac à dos là enfin tous les animaux généralement voilà c'est drôle deux secondes mais après bon ça me lasse vite le seul qui fait exception à ça c'était Rocket là de Marvel sinon les autres généralement voilà quoi puis avec il y a aussi un revêtement qui venait bon voilà moi je les ai pas équipés parce que moi quand je prends un skin j'aime bien essayer de faire des combos justement avec des éléments qui appartiennent pas au même set quoi ensuite donc ils ont aussi rajouté maintenant des nouvelles capacités donc moi j'avais déjà eu celle du pistolet mythique ou tout simplement ben voilà t'obtiens un pistolet mythique je pense qu'il met seulement un dégât de plus que le pistolet légendaire bon après voilà ça c'est une capacité qui est bien justement quand tu cherches un pistolet que tu n'en trouves pas et puis j'ai aussi vu c'est pas moi qui l'avait mais c'était un adversaire qui avait la capacité qui fait que dès que tu as plus de shield tu prends une faille en fait cette capacité là bon elle est pas si forte que ça parce qu'en soit t'es quand même crack donc t'es dans les airs t'es pas compliqué à tuer quoi il faut pas te mettre 10 000 balles pour te tuer mais c'est juste qu'elle est ennuyante quoi parce que t'es là tu craques le gars tu veux le rush et puis tu vois la faille et le mec il s'envole donc c'est assez chiant puis je sais qu'ils ont aussi corrigé certains bugs je sais qu'avec le marteau quand tu glissais après l'avoir utilisé tu prenais des dégâts de chute là maintenant t'en prends plus c'est déjà bien ils ont aussi réactivé la capacité qui te permettait de récupérer de la vie quand tu tires avec ton shotgun parce que ouais en fait elle était buggé parce que tu pouvais tirer sur tes coéquipiers donc du coup c'était beaucoup trop fort quoi dès que t'as besoin de heal hop tu tires sur ton pote et puis voilà donc c'était vraiment n'importe quoi du coup elle est revenue aussi je sais qu'il y avait aussi la capacité avec les ballons aussi qui buggait qui est revenu pour le coup pour revenir à la game ici ah ok il est en train de choisir son roi ok il y a un gars là bas bon ouais va falloir y aller on dirait qu'il y a personne donc il y a juste un gars parce qu'il y a un gars qui était là où est-ce qu'il est ok il est en dessous ici bah ça c'est fait ah ouais puis d'ailleurs étant donné qu'il y a eu des skins dragon ball bah du coup le kamehameha est revenu mais le donc le mythique de Deku là le Deku Smash il est toujours dans le jeu ce qui fait qu'on a les deux ça c'est vrai que parfois vous avez certaines games c'est un peu chaotique là t'entends Smash t'entends Kamehameha derrière parfois c'est un peu le bordel mais bon c'est drôle hein bon sauf quand c'est toi qui te fait tuer par le mythique bien sûr mais sinon dans le fond c'est quand même drôle mais pourquoi mais je comprends pas tout ça juste pour prendre des dégâts et puis mettre le feu et maintenant ils sont contents je suis sûr c'est elle-ci qui a fait ça en plus aïe 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 ça me rappelle mon pote aussi qui aimait bien mettre le feu à tout à chaque fois qu'on jouait ane oh ok y'a une thume la-bas oh ah ça s'est fait L'autre là-bas avec sa voiture RAF mais encore mes frères pourquoi 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 aïe 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 les gens ici ils souffrent ils souffrent ils ont besoin de se défouler pourquoi vandaliser les choses comme ça sans raison j'avoue que ce truc là je joue jamais pourtant c'est bon ça permet de scanner et tout savoir où sont les ennemis je le prends jamais et puis d'ailleurs on a aussi les imo de la década qui sont arrivés là je sais que c'est celle là que les gens attendaient le plus c'est surtout le stay mode là où tu flottes et puis aussi d'autres c'est un peu la danse qui faisait là pendant le concert personnellement je préfère la danse qu'il avait fait pendant le concert à celle où il flotte bon voilà quoi elle est ok mais sans plus après elle coûte moins cher aussi un coup de 300 v bucks tandis que l'autre c'était 500 là bas les gens qui ont pris la tyrolienne ouais voilà ok avec la scar parfois j'ai du mal j'ai encore du mal avec cet un moment ça va je commence un coup je commence un peu à mieux jouer avec mais voilà je t'avoue que en tout cas c'est c'est pas la scar qu'on avait connu auparavant quoi c'est pas la même il y a un gars juste en dessous il est redescendu en bas voilà ça se dégage je crois que ça tire sur mes potes ici j'avais oublié que j'avais cette capacité là ça m'énerve parce que chaque fois maintenant je saute beaucoup trop ok c'est bon ils ont eu le dinosaure pourquoi tu fais ça tu sais que tu vas mourir il est où il est il est en dessous ah non il est ok il est de l'autre côté voilà hop allez merci au revoir tout ça pour ça il y a le mythique de Deku là je vais aller le chercher de toute façon là c'est la fin de la game on va essayer de se faire plaisir avec bon non il faudra juste faire gaffe à bien l'utiliser histoire de pas se faire tuer mais on va aller avec spiderman on va aller le chercher avec spiderman en plus c'est bien là on a le truc qui permet de localiser les ennemis là c'est bon on va y aller ça il est tout seul en plus il a idée il est mal positionné il va être obligé d'avancer en fait je crois ils voulaient fouillir mais au final ouais voilà voilà ça dégage où sont les restants comment la zone est aussi petite et c'est qu'à ok voilà ils arrivent ok à lui pendant les deux coups smash ah ah ok nice en lui je vais utiliser de smash sur lui non ils l'ont tué avant ils l'ont tué avant qu'il est mort on va tirer ça oh j'étais sur ma pm si j'étais sur mon air je l'aurais tué bon on va s'écarter c'est bon c'est pas grave il sera pas mort en 20 là maintenant on a deux sur lui allez hop ça dégage voilà avec la petite emote pour terminer ah oui ça aussi ils ont arrangé d'ailleurs maintenant on peut emote quand on gagne donc voilà ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like un commentaire et à vous abonner et on se reverra pour une prochaine vidéo bye